est l'expression majoritaire de tous les peuples du monde, car nous savons qu'il n'y a pas un pays aujourd'hui qui n'exige d'Israël qu'il arrête son massacre, qui exige que le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou cesse de s'en prendre à une population innocente, désarmée, massacrée des civils par milliers, hommes, femmes et enfants. Voilà ce que signifie notre rassemblement aujourd'hui, ce matin. Et ce rassemblement a lieu alors même que ce gouvernement d'extrême droite menace non seulement d'exterminer la population gazaouie, non seulement de pratiquer un nettoyage ethnique d'une ampleur inégalée en Cisjordanie, et également de conduire le conflit à attaquer les pays voisins. Je pense ici, je vais avoir un mot de solidarité avec nos amis libanais et libanaises, dont Beyrouth vit sous la menace d'un bombardement israélien, car on sait que la population libanaise n'accepte pas qu'à ses portes, on massacre des milliers de personnes comme c'est le cas aujourd'hui. Alors cette exigence de cesser le feu et de paix, qui rencontre-t-elle comme ennemis ? D'abord, évidemment, comme toujours, les marchands d'armes et les marchands de canons qui font des bénéfices et des profits à chaque mort à Gaza. Deuxièmement, le gouvernement d'extrême droite israélien, dirigé par des illuminés complets qui croient pouvoir gouverner avec des livres religieux et massacrer des gens à ce titre. Troisièmement, ses représentants et ses alliés en France, nous députés, nous les subissons à l'Assemblée nationale, les amis du soutien inconditionnel à tout massacre du moment qu'il est commis par Tsaal, ou même les agents directs du Likoud qui essayent d'orienter la politique de la France par rapport à l'État d'Israël et son gouvernement. Dès lors, quelle est notre tâche à nous toutes et nous tous ? C'est d'avoir les rassemblements les plus larges possibles pour dire que le peuple français n'accepte pas, ne tolère pas et ne soutiendra jamais les massacres qui ont lieu aujourd'hui à Gaza. Ce sont des rassemblements larges pour dire que le peuple français ne soutiendra jamais les nettoyages ethniques, les embargos sur les populations civiles et les massacres de masse qui en résultent systématiquement. Bref, nous sommes ici pour apporter notre solidarité totale à ce qui se déroule à quelques milliers de kilomètres de nous et auquel nous songeons chaque semaine en marchant et chaque semaine nous espérons que c'est la dernière fois qu'on marche car la puissance d'Israël qui est militaire doit céder face à la puissance de tous les peuples du monde qui est diplomatique, qui s'exprime à l'ONU par une condamnation unanime, qui s'exprime au Conseil de sécurité présidé par notre ami le président du Brésil, Lula, qui a condamné au premier jour les massacres israéliens, qui s'exprime par toutes les ligues internationales des droits de l'homme, des droits de défense, des droits des femmes, les syndicats du monde entier, les juristes, etc. Bref, il n'y a plus personne qui soutienne cette opération militaire à part une poignée d'amis de M. Netanyahou. Ces gens-là doivent céder, doivent capituler et c'est pour cela que nous marchons aujourd'hui et jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada